Bonjour, ici Piano Sanjog. Parfois, il faut dormir dehors, soit parce que nous avons évacué notre domicile, soit parce que nous sommes en panne et que nous nous retrouvons dans l'impossibilité de trouver un abri. Et donc, on doit pouvoir, dans ces cas-là, avoir pensé peut-être avoir un abri que l'on sait, que l'on peut fabriquer soi-même. Alors, l'abri, c'est un grand univers. Il peut y avoir plusieurs étapes, plusieurs couches, plusieurs éléments que vous assemblez, que vous superposez pour vous fabriquer un abri dans la nature, ou en tout cas à l'extérieur. Tout en sachant que l'objectif de l'être humain depuis au moins bien des dizaines de milliers d'années, c'est de ne plus vivre dehors, c'est de trouver un endroit où on est à l'abri des animaux, des dangers, des prédateurs, et puis de la nature, de la pluie, la neige, le vent, et d'être tranquille et de pouvoir dormir en sécurité, dans le calme. C'est un grand luxe, on oublie ça. Alors, évidemment, le truc de base, c'est le tarp, c'est la bâche. Alors, aujourd'hui, on en trouve dans les grandes surfaces, on en trouve un peu partout. Alors, il y a ces bâches qu'on trouve aussi, je ne sais pas, vous savez, moi, les marques, une fois que j'ai acheté un truc, je m'en fous un peu, quand je suis satisfait, je ne m'en souviens plus. Mais vous avez ces bâches qui sont super connues dans le monde, on va dire, de la rando, de la survie, etc., qui se déploient, je pense que c'est une bâche qui doit faire 2 mètres sur 3, d'un côté, voilà, une couleur verte, et d'un autre côté, d'un autre côté, une couleur qui va plutôt avoir le fait de réfléchir, réfléchir. Bref, pratique pour faire un sol, pratique pour faire un couvert, pratique pour faire une sorte de barrière si vous faites un feu pour que la chaleur reste dans le coin où, par exemple, vous allez vous installer, dormir, etc. Une bâche de quelques, je ne sais pas, 50 grammes, très pratique à avoir avec vous dans votre évacuation, dans votre sac, où que vous alliez, c'est très important d'avoir une bâche. Alors, dans le style bâche, il y a des, par exemple, alors celle-ci, elle fait combien ? Il y a, par exemple, la X-TARP, je ne sais plus la surface qu'elle doit avoir, mais elle doit faire aussi 2 mètres sur 3, qui est le même modèle, mais en version ultra légère. Alors, ultra légère, mais avec des sardines qui vous permettent de l'accrocher. Alors, évidemment, c'est pratique. Alors, moi, j'en ai 2 dans mon sac d'évacuation. J'ai une, j'ai ces 2 modèles. Le modèle un peu basique que vous trouvez dans des centres, voilà, le bricolage, machin, très haut de rando, magasin de rando, etc. Et puis, celle-ci, ultra légère, un peu plus grande. Alors, je dis peut-être une connerie quand c'est 2 mètres plus 3 jours. Je vais regarder l'étiquette. Elle est peut-être plus grande. Alors, celle-ci, elle vient avec, elle a des, elle a effectivement les sardines, mais je vais regarder la taille. Elle est peut-être plus, elle est peut-être plus grande que, c'est peut-être 3 mètres sur 4, en fait. Peu importe, c'est à vous de, voilà, votre bâche que vous avez avec vous, à vous de voir un petit peu comment elle peut se grandir. Dans le même modèle, en beaucoup plus grand, il y a, non, ça, c'est rien à voir. Voilà, il y a aussi en version, non, c'est le même genre, mais en version ultra léger. Kifaru, ça venait avec le sac à dos qu'on m'avait offert il y a 2 ans. Il y a aussi une bâche ultra légère. Alors, ça, c'est super léger, peut-être 100 grammes. Excellent pour l'évacuation, typiquement, parce que ça ne va pas peser très, très lourd. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, pour l'abri, il y a les tentes. Alors, là aussi, l'univers des tentes, vous en avez, j'ai déjà fait une vidéo sur la tente Hilberg. Alors, ici, j'ai un modèle pour 2 personnes. Alors, ça doit bien peser son kilo et demi. Mais enfin, c'est une chouette tente, quasiment indestructible, enfin, vraiment très, très bien. Hilberg, ça, c'est quoi ? C'est la Anjan 2, 2 personnes. Vraiment, vraiment très, très bien. Donc, voilà, ça, ça pèse. Mais, ça vous donne un abri d'excellente qualité qui, combiné avec une tarpe sur le sol, est vraiment, vraiment idéal. Alors, Kifaru, toujours, parce que comme on m'a offert un kit en complet, c'est pas mal, fait une tente beaucoup plus petite, la moitié du poids que la Hilberg, mais, évidemment, pour une personne. Alors, elle est assez géniale. Alors, elle vient avec, évidemment, les sardines, le machin. Et ils appellent ça un para-tarpe. Mais, en revanche, c'est une mini-tente. En fait, c'est une petite tente assez longue pour une personne. Et c'est vachement bien foutu. Donc, c'est vrai que si on doit partir seul, on prend un truc assez léger. Si on doit partir à plusieurs, eh bien, il vaut mieux, il vaut mieux quand même privilégier. Voilà, nous, on a six, donc on a deux tentes pour deux personnes, en sachant que sur les six, il y a quatre enfants. Donc, un, il commence à être aussi grand que moi, mais les autres sont encore petits. Donc, pratique. Moi, j'adore les tentes Hilberg. Alors, évidemment, ça coûte un œil, un bras, ça coûte l'endettement national de votre pays. Enfin, c'est super cher, c'est 1000 balles la tente. Peut-être celle-ci, elle est à 600. Enfin, c'est super cher, mais elles sont indestructibles. Donc, voilà, si tu veux investir pour le restant de tes jours dans un truc qui tiendra, ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'abri, enfin, pour le... qui est fondamental, qui est vraiment important. Vous allez voir, à la fin de ces vidéos, je vous montre le tout assemblé. Mais, voilà. Après, comme vous le savez, je fais mes vidéos un peu à la va-vite, c'est surtout pour vous donner des idées. Allez voir dans Rue Barbare, allez voir dans Survivre, les différents éléments qui me semblent indispensables dans un kit. Et puis, faites ensuite, vous, vos essais, demandez à vos amis, allez voir des... Et aujourd'hui, on a la chance encore, on a des magasins professionnels, le Vieux Campeur et plein d'autres. Dans plein de pays, vous allez voir, ils sont spécialisés. Ils vont normalement savoir vous conseiller, ils vont vous dire ceux qui sont bien, ceux qui sont pas bien. Hélas, à Genève, on avait deux magasins super et ils ont disparu, là. Ils ont fermé, mais il y en a d'autres. Donc, à vous de voir, à vous de regarder les marques, à vous de regarder en fonction de votre budget. Ne vous ruinez pas nécessairement. Mais enfin, voilà, aujourd'hui, les gens... Qu'est-ce que je t'offre pour Noël ? Qu'est-ce que je fais comme cadeau ? Tu sais pas. Alors, plutôt que de recevoir le dernier bouquin de merde de... À part les miens, qui sont bien. Mais au lieu de ça, au lieu de recevoir des gadgets électroniques, des conneries, tu t'achètes un machin qui va durer toute ta vie et qui peut te sauver la vie en cas de situation dégradée. Donc, voilà. Prépare-toi, préparez-vous, et à bientôt. Ciao.